Et bonsoir Jean Lebrun, bonsoir à tous. C'est le début ce lundi d'une semaine sur Emmanuel Kant, rien de moins dans les nouveaux chemins de la connaissance. Aucun philosophe n'a meilleure ni plus mauvaise réputation qu'Emmanuel Kant. La hauteur de son génie est à la mesure d'un style désespérant, de phrases sans fin dont les mots qui les remplissent font presque une ligne chacun. Emmanuel Kant est pourtant accessible à tous ceux qui, philosophes ou non, se donneront la peine de surmonter leur répugnance et le sentiment que ce n'est pas écrit pour eux. C'est le pari que nous faisons cette semaine et c'est à vous qu'il appartient, chers auditeurs, de nous dire, au terme de cette traversée, si nous avons réussi ou si nous avons échoué. Suivez-nous, soyez de bonne volonté, comme dit Kant, et vous verrez bien, c'est en tout cas ce qu'il nous est permis d'espérer. Lundi, nous parlerons de la critique de la raison pure, mardi de la critique de la raison pratique, mercredi de la critique de la faculté de juger. A force de parler de critique, on dirait que cet homme n'est jamais content. Jeudi, nous parlerons de religion dans les limites de la simple raison, c'est-à-dire entre autres du mal radical. Vendredi, des opuscules sur l'histoire, c'est-à-dire de l'autonomie, de l'universel et d'un bois si courbe qu'on ne peut en faire des poutres bien droites. L'insondable difficulté de tel sujet ne permet pas qu'on s'éparpille. Il n'y aura donc qu'un seul interlocuteur cette semaine pour traverser l'œuvre entière ou presque d'Emmanuel Kant. Un seul invité donc, il s'appelle Michael Fesel. Si vous n'êtes ni lecteur de la revue Esprit, ni élève en philosophie à l'université de Dijon, où il est maître de conférences, vous ne connaissez probablement pas Michael Fesel et c'est un tort. Écoutez-le et vous entendrez pourquoi les nouveaux chemins de la connaissance lui donnent tant de paroles. Pourquoi est-ce que je suis quand même fasciné par Kant ? Pour deux raisons. Il y a tellement de tournants, Kant. Pour deux raisons, c'est une raison où il a un store, il pousse jusqu'au bout. Quelque chose qui, jusque-là, n'avait pas été poussé, en fait, dans la philosophie, à savoir, il érige des tribunaux. Il érige des tribunaux, il s'est sans doute peut-être sous la influence de la révolution française, mais jusqu'à maintenant, on parle toujours des concepts, et j'essaie de parler des concepts comme de personnages. Avant Kant, il y a au 18e siècle, la précédente Kant, il y a un type de philosophe nouveau qui se présente comme l'enquêteur. Enquête. Enquête sur l'entendement humain. Enquête sur ceci, enquête sur cela. Le philosophe se vit un peu comme un enquêteur. Encore au 17e siècle, par exemple, l'Aemnitz est sans doute le dernier représentant de cette tendance. Il se vit comme un avocat. Il défend une cause. Et le plus beau, c'est que l'Aemnitz prétend l'avocat de Dieu. Donc, il faut croire qu'il y a des choses à lui reprocher à l'époque. Et il écrit un merveilleux opuscule sur la cause de Dieu, qui ne veut pas dire que Dieu est une cause au sens de... mais la cause juridique de Dieu, la cause de Dieu défendue, etc. Donc, c'est comme un enchaînement de personnages. L'avocat, l'enquêteur, et chez Kant, l'arrivée d'un tribunal. Un tribunal de la raison. Les choses sont jugées en fonction d'un tribunal de la raison. Et les facultés, les facultés au sens de l'entendement, l'imagination, la connaissance, la morale, sont mesurées en fonction d'un tribunal de la raison, bien sûr, qui se sert d'une certaine méthode que Kant invente, qui est une méthode prodigieuse et qu'on appellera la méthode critique, et qui est la méthode proprement kantienne. Alors, moi, je dois dire, tout cet aspect presque m'a fait un peu horreur, c'est-à-dire, mais une horreur aussi fascinée, parce que c'est tellement génial. Si je reprends la question, parmi les concepts que Kant invente, et bon Dieu qu'il en invente, il y a celui de tribunal de la raison, qui est inséparable de la méthode critique. Mais enfin, c'est pas... Moi, je rêve plutôt de... C'est un tribunal du jugement, c'est le système du jugement. Simplement, le système du jugement qui n'a plus besoin de Dieu. Un système du jugement fondé sur la raison et non plus sur Dieu. ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est intéressant aussi, parce que Kant, précisément, écrit un petit texte, un petit opuscule contre Leibnid, sur l'idée que le philosophe ne peut pas se faire l'avocat de Dieu. Car pour être l'avocat d'une cause, il faut connaître cette cause, et précisément, on aura certainement l'occasion d'y revenir, le résultat du tribunal de la raison, c'est qu'il n'y a pas de connaissance possible de Dieu. Alors, pourquoi le juge ? Et qu'est-ce que cela veut dire ? D'ailleurs, je ne suis pas sûr que pour Deleuze, cela sonne comme un compliment. Il avait quelque chose de cascaïen, très probablement, dans cette idée du juge. Oui, il dit que ça le fascine et que ça le terrifie. Ça le terrifie. Ça le terrifie. Effectivement, Deleuze est le penseur d'une philosophie. Il est très spinoziste, en somme. Au lieu de juger, il exhume des mécanismes. Il ne désigne pas de coupable. Voilà, il ne faut ni rire ni pleurer, mais seulement connaître. Mais seulement comprendre ou connaître. Alors, voilà. Qu'en est-il ici ? Eh bien, précisément, pour Kant, il faut connaître, mais avant de connaître, il faut savoir ce que nous pouvons connaître. Et c'est précisément le but du tribunal de la raison que de savoir, au fond, ce que la raison est capable de produire en termes de connaissances avant de commencer à connaître. Et d'ailleurs, la formule tribunal de la raison est une formule de Kant lui-même. Il faut l'entendre au deux sens du génitif. C'est-à-dire que la raison est, en quelque sorte, juge et partie. Il faut juger la raison, c'est-à-dire cette faculté de connaître qui, pour Kant, est une faculté qui a une caractéristique qui est de transgresser toujours les limites du savoir pour se porter vers ce qui est au-delà de la nature, au-delà de l'expérience, essentiellement Dieu, l'âme et le monde. C'est la différence qu'il fait entre penser et connaître. Voilà, entre penser et connaître. Connaître, c'est ce que nous pouvons produire en termes de savoir relativement au phénomène, au monde, à la nature. Disons, les savoirs scientifiques ou d'ordre scientifique. Penser, c'est ce qui porte la raison vers ce qui est au-delà de la nature, le suprasensible, comme le dit Kant. Et ça n'est pas la même chose, dans ce sens que nous pouvons avoir une représentation de Dieu, nous pouvons avoir une représentation de l'âme, c'est ça la pensée, mais à cette représentation, à cette pensée, ne correspond pas nécessairement un objet. En tous les cas, nous ne savons pas si à cette représentation ou à cette pensée correspond un objet, en somme, si Dieu existe, si le Dieu que nous pensons existe. Alors, juste un dernier mot, peut-être, sur cette notion de tribunal de la raison. Il est certain, si l'on veut caractériser, disons, la méthode, puisqu'après tout, même Deleuze parle de la méthode critique, la méthode kantienne, elle répond à la question quid iuris, de quel droit ? De quel droit est-ce que j'affirme que Dieu existe ? De quel droit est-ce que j'affirme que tout phénomène dans le monde est régi par la causalité ? De quel droit est-ce que j'affirme que je suis libre, que je ne suis au contraire déterminé ? Et, au fond, cette question est tout à fait centrale pour Kant, parce que cela veut dire qu'avant d'affirmer quoi que ce soit, qu'avant de produire la moindre thèse sur le monde ou sur la liberté, par exemple, il faut se poser la question des conditions de possibilité d'une thèse, des conditions de possibilité d'une affirmation. Qu'est-ce qui m'autorise, en somme, à porter un jugement sur ce qui est ou sur ce qui doit être ? C'est ça, la méthode critique. On retrouve là ce double génitif, cette ambivalence génitif, objectif et subjectif dont vous parliez tout à l'heure. Le tribunal de la raison, c'est le tribunal où la raison est juge et c'est également la raison qui elle-même passe au tribunal. Revenons un instant juste sur ce point-là. Kant est celui qui permet de penser une tendance naturelle de la raison à aller au-delà d'elle-même, à connaître au-delà de ce qu'elle peut, ce qui fait d'ailleurs de Kant, avant l'heure, le déconstructeur de tout scientisme. On pourrait, par exemple, pour prendre un exemple de toute tentative de science de l'histoire, par exemple, c'est-à-dire d'élaborer une science, la science exacte d'un matériau qui ne s'y prête pas. Oui, alors concernant la science, s'il n'y a pas de science de l'histoire au sens strict chez Kant, c'est d'abord et avant tout parce que l'histoire est le fait de la liberté des hommes et que par conséquent, si l'on pense que c'est la liberté humaine qui est à la source de nos actes, il n'y a pas de science de la liberté. C'est une contradiction dans les termes puisqu'une science, c'est ce qui suppose une explication par les causes. Et si l'on explique par les causes, bien évidemment, il n'y a plus de possibilité, on est dans le déterminisme, il n'y a plus de possibilité de sauver la liberté. Mais même plus profondément cela, vous avez parfaitement raison de dire qu'il y a une critique du scientisme au sens premier où, appelons scientisme, si vous voulez, toutes les thèses qui consistent à penser que nos catégories, que ce par quoi nous connaissons, vaut pour l'être. Et que finalement, c'est un petit peu un modèle, disons, de la mathésis universalis, que la science elle-même... Mathésis universalis, c'est l'ambition de Descartes. Voilà, l'ambition de Descartes, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un savoir fondamental, un savoir fondateur, modèle de tous les savoirs, et que ce savoir est d'ordre scientifique, mathématique en l'occurrence, et que par conséquent, la connaissance, disons, de la mathématique, la connaissance aussi bien de la physique mathématique, dit de l'être, tout ce qu'il y a à en dire, et qu'il n'y a plus rien au-delà. C'est cela. La vérité, toute la vérité, est rien que la vérité. Rien que la vérité, une vérité objective, c'est-à-dire au fond, il n'y aurait rien au-delà de la vérité, rien au-delà, tout à l'heure, nous avons commencé avec la distinction penser-connaître, rien au-delà de la connaissance, rien qui soit susceptible d'être pensé sans être connu scientifiquement, et de ce point de vue-là, en effet, Kant s'oppose au scientisme, relativement au tribunal de la raison, il est clair qu'il n'y aurait pas grand sens à dire que la raison se juge elle-même si on entend raison dans les deux sens, ou dans le même sens, pardon. C'est la raison que Kant appelle la raison dogmatique, c'est-à-dire précisément celle qui est à l'œuvre dans la métaphysique qui pour Kant est illusoire, c'est-à-dire la métaphysique qui prétend justement accéder à une connaissance de ce qui nous dépasse, en particulier à une connaissance de Dieu. Ce qu'on peut appeler d'ailleurs la connaissance de l'en-soi, des choses en elles-mêmes. La connaissance des choses en soi, une connaissance ontologique, c'est-à-dire de l'être des choses qui épuiserait en quelque sorte leur être dans un concept. Or il n'y a pas pour Kant de connaissance indépendamment d'un sujet connaissant. De la même façon qu'il n'y a pas d'objet sans sujet. Il n'y a pas d'objet sans sujet, il n'y a pas de connaissance sans un sujet qui connaît, il n'y a surtout pas de connaissance sans une matière sur laquelle porte cette connaissance au sens strict. Là nous parlons bien de la connaissance scientifique et cela suppose en particulier, c'est la thèse disons fondatrice au sens où c'est le premier chapitre de la critique de la raison pure, l'esthétique transcendantale, pour qu'il y ait connaissance, il faut qu'il y ait une donation sensible, une intuition sensible pour être plus précis. En un sens, nous ne connaissons que ce qui est dans le temps et ou, je dirais, dans l'espace, c'est-à-dire les phénomènes, ce qui peut être donné, constaté, perçu, en quelque sorte, c'est-à-dire ce qui est dans la nature. Donc il n'y a pas de connaissance de cet au-delà de l'espace et du temps, de cet au-delà de la nature, mais encore une fois nous pouvons le penser. De sorte que Kant est le philosophe des limites de notre connaissance. Il est celui qui nous invite, avant d'entreprendre de connaître, à ne pas céder à l'illusion de confondre ce que nous pouvons penser et ce que nous pouvons connaître. Nous pouvons penser au-delà de ce que nous pouvons connaître. Donc il faut instituer des limites. Il faut instituer des limites qui ne sont précisément pas des bornes. Ce qui distingue, la distinction entre limite et borne est faite explicitement par Kant dans un petit livre qui est la version simplifiée, si je puis dire, de la critique de la raison pure, les prolégomènes. Prolégomènes à toute métaphysique future. Voilà. Qui voudra se présenter comme une science, précisément. Eh bien, dans ce texte, il fait une distinction entre la borne qui est au fond un mur qui marque une clôture définitive. Il n'y a pas d'au-delà de la borne. Et ça, ça serait précisément, on retrouverait notre enquêteur Youmien, si vous voulez, dont parlait Deleuze. L'empirisme, c'est celui qui marque une borne infranchissable à tout esprit. On ne peut pas connaître disons, au-delà de ce qui nous est donné, c'est-à-dire de l'expérience sensible. Ce qu'on appelle l'empirisme. L'empirisme plus radical encore chez Youm, par exemple, que chez Locke, qui donc se couple immédiatement d'un scepticisme. C'est-à-dire que la vérité, en tant que vérité, est définitivement inaccessible à l'esprit humain. Oui, puisqu'elle est toujours lestée par l'expérience que nous faisons, qui est une expérience partielle, partielle, particulière. Et par conséquent, il faut faire son deuil de la vérité. Il y aurait une infinité de choses à dire sur l'influence de Youm et de Kant. D'ailleurs, il y aurait aussi beaucoup de choses à dédire sur l'influence de Youm et Kant. Kant, on a beaucoup retenu, d'ailleurs, faisons un petit point d'histoire des idées. Kant a eu le malheur de dire un jour que Youm l'avait sorti de son sommeil dogmatique. Et ça a suffi pour faire de Youm, historiquement, le réveil matin de Kant, qui se levait très tôt le matin, à 5 heures le matin. Mais c'est peut-être beaucoup dire. Youm a une existence propre, une autonomie. il n'est pas réductible, probablement. Enfin, Youm n'est pas le prolégomène à toute métaphysique kantienne. Mais on close cette parenthèse et on en revient à la critique de la raison pure. Oui, pour ce qui est de la critique de la raison pure, il y a quand même une chose que Kant emprunte à Youm, c'est cette idée que précisément notre connaissance, disons la connaissance scientifique que nous pouvons avoir de la nature, a besoin d'un préalable sensible. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, le phénomène qui doit être donné dans l'espace et dans le temps. Mais précisément, la borne n'est pas la limite quand il trace des limites. C'est-à-dire qu'il y a un au-delà de ce qui est connaissable. Il y a un au-delà de ce qui est connaissable et cet au-delà reçoit, disons, deux sens. Nous n'évoquerons aujourd'hui que le premier. Un sens théorique, c'est ce que nous pouvons penser. Nous pouvons penser Dieu. C'est ça, la critique de la raison, ce qui a été établi dans le dernier chapitre, pas le dernier chapitre, le troisième chapitre de la critique de la raison pure, la dialectique transcendantale. Là où il traite de la métaphysique. Un deuxième sens que nous évoquerons demain. Au-delà de ce que nous pouvons connaître, il y a ce que nous devons faire. Et ça, ça relève, disons, de la liberté et donc d'une autre forme de transcendance par rapport à la nature. Alors, les limites, ce ne sont pas les bornes parce que, tout simplement, il y a un au-delà de la limite sur lequel nous pouvons porter un type de regard. Un type de regard qui n'est pas une connaissance équente. C'est celui qui introduit, finalement, un type de pensée qu'il appelle la métaphysique dogmatique. Donc, disons, celle qui prend naissance avec Platon et ou Descartes, si vous voulez, et qui trouvera son aboutissement dans l'esprit de Kant chez Leibniz. Cette métaphysique dogmatique, à ses yeux, réduit le domaine du pensable au domaine du connaissable, c'est-à-dire, au fond, à une science. Le meilleur exemple, si vous voulez, de ce paradigme scientifique ou scientiste aux yeux de Kant, c'est le fait que, chez Descartes, bien sûr, chez Spinoza aussi, chez Leibniz, il y a des démonstrations de l'existence de Dieu. Comme si, par rapport à Dieu, il fallait importer, en quelque sorte, des procédures empruntées directement à la mathématique, une démonstration, des théorèmes, alors que Kant s'est toujours beaucoup méfié, y compris surtout, d'ailleurs, dans la critique de la raison pure, de se transférer à la philosophie, en particulier à la métaphysique, des procédures qui sont à l'œuvre dans les mathématiques ou dans la physique, tout simplement, parce que nous n'avons pas à faire en physique, en mathématiques et en métaphysique, à fortiori, au même type d'objet. Restons un instant, Michael Fossel, sur cette façon qu'a Kant de déconstruire les démonstrations de l'existence de Dieu. Finalement, le reproche qu'il fait à Descartes, on pourrait dire peut-être que ce reproche est double. D'abord, Descartes a besoin d'une garantie divine. Je ne suis pas certain que l'expression soit de lui, d'ailleurs, mais il a besoin d'une garantie divine pour assurer que ses idées claires et distinctes correspondent à une vérité, pour établir cette correspondance entre la clarté et la distinction de ses idées et la vérité de ce qu'il pense. Descartes a besoin d'envisager un Dieu qui ne soit pas trompeur. Bien. Donc, ça, c'est un premier point. De sorte que Kant reprochera à Descartes de supposer résolu la question qu'elle prétend résoudre en imaginant quelle est la garantie, demandera Kant, que le Dieu en question correspond bien au Dieu dont j'ai l'idée. Donc, ça, c'est une première critique. Et puis, deuxième critique de cette démonstration de l'existence de Dieu chez Descartes, Kant redoutera, enfin plus exactement reprochera à Descartes de déduire, comment dire, Descartes a l'idée d'un être existant nécessairement, puisque Dieu est parfait, donc il ne peut qu'exister. Et de cela, Descartes dit Dieu existe. Ce qui est une façon, en somme, pour Kant, d'attribuer à la pensée le pouvoir d'imposer sa loi aux choses et de considérer que ce dont j'ai l'idée comme existant nécessairement doit exister. Or, Kant dit on peut avoir l'idée d'un être existant nécessairement sans que cet être existe. Ce qui tire Kant peut-être du côté des, j'allais dire presque des philosophies de l'absurde, d'un existentialisme où l'existence n'est pas démontrable, où on ne peut pas en tout cas faire de cette démonstration un objet de science. Alors, je vais reprendre les deux aspects parce qu'ils sont distincts et qu'ils permettent tout à fait d'introduire à la critique de la raison pure. Concernant le premier, c'est-à-dire au fond reproche qui consisterait à dire Descartes et bien d'autres métaphysiciens ont besoin d'une garantie transcendante pour fonder le savoir, c'est tout à fait exact de dire que cela a eu un rôle moteur, ce problème-là, dans la jeunesse de la critique de la raison pure. Il faut d'ailleurs dire au passage que Kant est né en 1724 et qu'il devient qu'ancien très tard puisqu'il publie la critique de la raison pure en 1781. En effet, donc à l'abord de la soixantaine pour le dire très rapidement. Il a fait une dissertation dix ans plus tôt. Il a fait une dissertation dix ans plus tôt, la dissertation de 1770 qui annonçait déjà un certain nombre de thèmes canciens, en particulier le thème d'une idée, enfin l'idée pardon, d'une irréductibilité du sensible à l'intellectuel. L'idée qu'il y a précisément dans l'espace et dans le temps une forme au fond de rationalité, tout du moins de logique qui est irréductible à celle de la connaissance. Mais ce qui est très intéressant par rapport à cette question de la garantie divine, c'est que dans la lettre qu'on considère comme étant annonciatrice de son projet, la lettre à Marcuse Hertz de 1772, Marcuse Hertz était un des disciples de Kant, qui annonce le projet critique, et donc il y aura dix ans entre cette lettre programme, si j'ose dire, et puis la publication de la critique de la raison pure, dix ans de silence. Il fallait du temps pour écrire ce livre qui se prétend révolutionnaire. Eh bien, dans cette lettre, il indique que finalement la grande question fondamentale de la philosophie et celle qui est la sienne, c'est celle du rapport entre la représentation en nous, j'ai en moi des idées, des concepts, des notions, et la chose hors de nous. Donc c'est une théorie de la connaissance. Comment comprendre précisément qu'il y ait entre mes concepts, entre mes représentations des choses et les choses elles-mêmes, une correspondance qui fonde la vérité. Pardonnez-moi, juste un point, ce problème est d'autant plus crucial qu'il m'est impossible d'envisager le monde hors de moi, ou indépendamment de moi, d'une certaine façon. Puisque l'expérience est une borne à ma connaissance, ou une limite à ma connaissance, puisque je ne peux pas connaître hors de mon expérience, il est indispensable pour moi de savoir précisément dans quelle mesure les moyens de ma connaissance correspondent à ce que j'ai à connaître. C'est crucial, je ne peux pas faire autrement. Il faut trouver un rapport entre le sujet et l'objet qui permettent précisément de fonder... C'est sans sujet, donc il faut bien savoir ce qu'un sujet peut dire de l'objet. Cela, il ne le sait pas encore en 72, par contre, il dit tout de suite, voilà, dès 72, il sait ce qu'il ne veut pas comme solution. Et c'est là que je rejoins votre problème, puisqu'il dit, en particulier, je refuse toutes les solutions qu'il assigne d'ailleurs plutôt à Malbranche qu'à Descartes, peu importe, du Deus ex machina. C'est-à-dire qu'au fond, c'est Dieu qui aurait en quelque sorte, derrière la scène, organisé l'accord entre nos représentations et les choses. C'est-à-dire, au fond, et là, on retrouvait Descartes, le malin génie, c'est celui qui déferait cet accord, qui ferait que je serai en permanence dans l'illusion. Mais le vrai Dieu, le Dieu verra, c'est celui qui ferait que ce qui est évident pour moi, mes idées, est vrai en soi, est vrai pour les choses. Donc, il faut trouver une autre solution. Et je dirais que cette autre solution, c'est la critique de la raison pure elle-même, ce que Kant appelle la méthode transcendantale ou la révolution copernicienne, tous ces termes qui sont souvent cités, sur lesquels il faudra revenir, c'est la révolution qu'ancienne au sens strict. Alors, Michael Fassel, je voudrais qu'on entende quelques instants d'un film de Philippe Collin tiré d'un livre tout à fait étonnant, j'allais dire génial, presque génial, de Thomas de Quincy, comme on dit quand on fait chic, Les derniers jours d'Emmanuel Kant, ou qui décrit donc cet esprit si puissant, engoncé par ailleurs dans les névroses qui sont celles de son corps. Le contraste est saisissant. La scène qu'on va entendre ici est une scène dans laquelle Kant demande à un oiseleur d'abattre un arbre qui lui cache la vue depuis la fenêtre de son bureau et l'oiseleur s'adressant à Kant, au professeur Kant, ne peut pas s'empêcher de philosopher ce qui a le don d'exaspérer Kant. Et il y a, notamment dans ce passage, un moment où Kant dit « je bats des ailes mais je n'avance plus ». Or, c'est exactement ce qu'il dit de Platon dans l'introduction à la critique de la raison pure dont on va entendre un extrait après ce film. Écoutez. « Voici, M. Loiseleur. Vous voyez votre pigeonnier. À proprement parler, je vois un pigeonnier. Mais votre simple et profonde remarque m'invite à cette réflexion immédiate. Puis-je d'un seul regard, de cette seule sensation, embrasser ? Et cette bâtisse est le sentiment de propriété. Que dis-je de ma propriété ? Intéressant problème, professeur. Puis-je voir mon pigeonnier ? En effet, en effet. Mais si vous permettez, chaque jour, chaque soir, du bureau où je travaille, tous les jours de ma vie, depuis que j'ai décidé de conduire ma pensée sans la direction de quiconque, j'aime regarder par la fenêtre et voir votre pigeonnier. Oh, professeur, mon pigeonnier, vous le voyez, vous ? Cependant, depuis quelque temps, vos tilleuls arrivent à me cacher la vue. Je ne vois plus votre pigeonnier. Aussi... Cependant, vous remarquerez que d'ici, nous le voyons, mon pigeonnier. Oui, M. Loiseleur, mais il ne m'est plus doux de regarder par la fenêtre et mon travail en souffre. J'ai l'impression d'être une mouette volant contre le vent. Je bats des ailes, mais je n'avance plus. Les arbres bougent, M. Loiseleur, comprenez-vous ? Aussi, pour calmer l'inquiétude d'un vieil homme, je viens vous demander une faveur. Voulez-vous bien abattre cet arbre ? Professeur, abattre un arbre ? Professeur. Abattre un homme, M. Loiseleur. Dans la passion d'étendre sa connaissance, la raison, aveuglée par cette preuve de la puissance, croit voir le champ de l'infini s'ouvrir devant elle. La colombe légère pourrait croire, lorsqu'elle fend d'un vol rapide et libre l'air dont elle sent la résistance, qu'elle volerait plus rapidement encore dans le vide. C'est ainsi que Platon, dédaignant le monde sensible, qui tient la raison dans des bornes si étroites, se hasarde au-delà du monde, sur les ailes des idées, dans l'espace vide de l'entendement pur. Il ne voit pas qu'il n'avance pas malgré ses efforts, car il manque du point d'appui nécessaire pour pouvoir se soutenir, et d'où il puisse en quelque sorte déplacer l'entendement. Mais, telle est la marche ordinaire de la raison humaine, qu'elle achève son édifice le plus promptement qui lui est possible et recherche ensuite si le fondement en est solide. Mais parvenu à ce point, nous trouvons différents prétextes pour nous consoler du manque de solidité de notre ouvrage ou même pour en rejeter la tardive mais périlleuse vérification. C'est magnifique cette image de la colombe, Michael Fesel, la colombe légère qui pourrait croire lorsqu'elle fend d'un vol rapide et libre l'air dont elle sent la résistance qu'elle volerait plus rapidement encore dans le vide. C'est vrai que l'air qui est la condition du vol de la colombe qui est ce sans quoi la colombe ne volerait pas est également, peut-être également vécue comme une contrainte par la colombe. Il en va de même justement des limites de notre connaissance. Ce qui nous permet de connaître est également ce qui nous interdit de connaître au-delà de ce que nous pouvons connaître justement. Ce qui nous interdit de connaître ce que nous pouvons éventuellement penser. Alors effectivement il y a chez Kant quelque chose de l'ordre si l'on veut de déceptif. C'est-à-dire qu'au fond face à nos plus grandes espérances nous avons des déceptions dans l'ordre du savoir. Nos plus grandes espérances portent précisément sur Dieu, sur l'immortalité de l'âme et là il n'y a pas de connaissance. Alors je reviens simplement sur transcendantale. Qu'est-ce que c'est qu'une philosophie transcendantale pour le dire simple ? C'est une philosophie ou une méthode qui ne porte pas sur les objets de la connaissance. Ce n'est pas une science en ce sens. Elle ne produit pas de connaissances objectives. Elle n'accroît pas notre savoir. Elle porte sur les conditions de possibilité de la connaissance. Que faut-il pour produire une connaissance ? Et donc c'est une sorte de pas en retrait. On rétrocède si vous voulez de la connaissance à ce qui la rend possible. Et pourquoi Kant fait-il cela ? Pourquoi constitue-t-il une pensée transcendantale en ce sens ? C'est-à-dire qu'il faut substituer le rapport de nos représentations aux choses à un rapport de nos représentations à notre faculté de connaître elle-même ? À notre faculté de connaître. Ça c'est la révolution en effet copernicienne. Pour la raison qui est la suivante. Si l'on veut avoir une connaissance de Dieu, il ne faut jamais oublier que pour Kant ce n'est pas la science le problème si vous voulez. Les mathématiques, la physique mathématique de Newton, tout cela fonctionne. Il n'y aura pas besoin de faire de philosophie pour fonder ce type de savoirs qui sont objectifs. Le grand problème de Kant c'est la métaphysique. Pour avoir une connaissance de Dieu, il faut d'abord savoir ce que c'est que connaître et si l'on peut ensuite appliquer à Dieu ou à l'âme ou à la liberté les conditions même de la connaissance. Eh bien la réponse pour Kant est négative et c'est ça le sens effectivement de la révolution copernicienne. Alors Kant prend comme métaphore si vous voulez copernique, c'est-à-dire bon évidemment le scientifique qui aura montré que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre mais la terre qui tourne autour du soleil pour montrer que en réalité quoique l'hypothèse à laquelle il fait référence Kant c'est la deuxième hypothèse c'est-à-dire l'hypothèse selon laquelle c'est le sujet qui tourne sur lui-même. Ça veut dire que ce n'est pas l'objet ce qui est hors de moi la chose elle-même qui doit me dicter les conditions c'est pas un réalisme en ce sens qui doit me dicter les conditions pour que je le connaisse c'est le sujet qui en quelque sorte constitue l'objet c'est ça le sens de la révolution copernicienne au fond pour expliquer pourquoi à certaines de mes représentations correspondent des objets lorsque j'ai l'objet lorsque j'ai la représentation si vous voulez de cette d'une table avec une mesure son volume sa grandeur etc. pourquoi est-ce que cela correspond ? Eh bien ce n'est pas parce que la table serait d'emblée déjà douée de cette mesure c'est parce qu'en quelque sorte le sujet que Kant appelle justement le sujet transcendantal projette sur cette matière sur cette table un certain nombre de catégories mais ici la catégorie de nombres A ce compte là Michael Fossel qu'est-ce qui distingue le sujet de ce que Kant appelle un entendement archétypique qui crée ce dont il a la représentation c'est-à-dire un entendement divin en somme qu'est-ce qui distingue l'ambition kantienne du projet ou du sentiment que peut avoir un homme qu'il est le créateur de ce qu'il voit ? Eh bien constituer un objet ça n'est précisément pas le créer parce qu'il y a quelque chose qui précède l'activité du sujet l'activité de connaissance ce par quoi un sujet applique Alors qu'est-ce qui nous précède alors qu'est-ce qui précède justement ? Alors ce qui précède précisément cette activité du sujet c'est ce que Kant appelle la réceptivité ce par quoi il ouvre justement la critique de la réceptivité L'intuition sensible Le sensible Il y a un donné il y a quelque chose qui est donné dans la perception sensible dans le temps d'une part c'est-à-dire tout ce qui apparaît tout ce qui apparaît au sujet de manière intérieure et dans l'espace tout ce qui lui apparaît de manière extérieure eh bien cela c'est le point de départ irrécusable en deçà duquel il n'est d'ailleurs pas possible d'aller c'est pour ça qu'il n'y a pas de théorie de la création chez Kant le monde sensible est toujours déjà là en quelque sorte et comment est-ce que je fais d'un phénomène de quelque chose qui apparaît que je perçois si vous voulez une connaissance un objet donc en sens kantien dans un sens kantien précisément en appliquant à ce qui m'est donné de manière sensible toujours dans l'espace ou dans le temps en appliquant à ce qui m'est donné de manière sensible des concepts Alors il faut préciser aussi que cette expérience tout le monde l'a fait tout le temps on peut regarder une bouteille par exemple le simple fait de désigner comme bouteille ce qui nous semble une bouteille de le reconnaître comme tel est une façon précisément d'effectuer cette opération alors qu'on pourrait envisager que l'inverse par exemple de l'expérience kantienne la déconstruction de l'expérience kantienne c'est ce que Deleuze dirait toujours Deleuze de la matière verbale c'est-à-dire le moment où à force de répéter un mot il finit par perdre de son sens c'est le moment c'est le moment où l'esprit renonce à légiférer sur ce qui l'entoure où on sort de l'opération de synthèse en somme Oui à ceci près que lorsque je reconnais une bouteille comme étant une bouteille je lui accole un nom qui n'est pas encore une connaissance si vous voulez qui est effectivement de l'ordre de la nomination usuelle Non mais l'alliage par exemple d'un fil en tungstène d'un socle et d'un abat-jour et le fait que je dise lampe à la suite de tout cela est une façon pour moi de construire également de le constituer symboliquement si vous voulez mais cela ne correspond pas exactement à ce que Kant appelle la constitution de l'objectivité au sens scientifique l'exemple un des exemples nombreux qu'il prend c'est que nous avons par exemple l'expérience tout à fait non scientifique du fait que lorsque le soleil brille une pierre est chaude c'est l'exemple qu'il prend dans les prolégomènes alors jusqu'à là c'est ce que Kant appelle un jugement de perception nous portons des jugements relativement si vous voulez qui sont des jugements non scientifiques relativement à ce que nous observons et en effet lorsque le soleil brille et qu'il fait chaud la pierre elle-même se réchauffe quand c'est que commence la connaissance quand c'est qu'on passe du jugement que Kant appelle jugement de perception les jugements les plus quotidiens au jugement d'expérience c'est-à-dire une véritable connaissance et bien lorsque l'on fait des rayons du soleil la cause du réchauffement de la pierre et là on introduit tout de suite un autre élément on associe plus simplement le soleil comme chez Hume le soleil au réchauffement c'est plus une simple association c'est une détermination par un concept le concept de cause et le concept de cause est l'un des concepts fondamentaux moteurs pour Kant le concept de l'entendement c'est l'entendement qui produit ce concept de cause parce qu'on ne le trouve jamais dans la nature on ne trouvera pas le réchauffement dans les rayons eux-mêmes c'est seulement par en traçant si vous voulez une relation le concept de cause c'est l'un des grands concepts relationnels une relation entre le soleil qui darde et les rayons qui darde le soleil qui darde de ses rayons pardon et la chaleur et là on introduit déjà même à un niveau je dirais presque ordinaire encore une connaissance on affirme quelque chose et cela vous évoquiez tout à l'heure la synthèse je fais une synthèse c'est quoi la synthèse c'est lorsque l'on rassemble deux représentations lorsque l'on produit une unité on établit une relation entre une concomitance à l'intérieur d'une concomitance une relation nécessaire pour Kant nécessaire c'est à dire qu'à chaque fois que le soleil produira de la chaleur cette chaleur d'une certaine manière se retrouvera dans la pierre il faut ici pardon je ne veux pas vous interrompre constamment mais c'est vrai que c'est important on a parlé de Hume tout à l'heure il faut ici voir dans quelle mesure précisément pour le coup Hume est le précurseur de Kant puisque Hume est celui qui dira qui dit ou qui aura dit qu'il m'est impossible de dire en vérité qu'il s'agit là d'une cause tout ce que je puis observer tout le travail de l'empirisme mitigé de Hume du scepticisme mitigé de Hume consistera à dire consiste à dire que je ne peux pas établir sans abus de langage le fait qu'il y ait un rapport de cause à effet là où j'observe une concomitance entre la pierre qui se réchauffe et le soleil qui brille or ce que fait Kant c'est qu'il dira que je ne peux pas le faire tant que je prétends le dire en vérité mais en revanche je peux tout à fait le faire à l'instant où je le fais de façon nécessaire sans prétendre à la vérité mais en même temps en constituant la connaissance oui parce que aux yeux de Kant Hume cherche la causalité là où il ne peut pas la trouver c'est à dire et d'ailleurs il ne la trouve pas il la cherche en soi il la cherche en soi c'est à dire dans les choses ou en Dieu après tout c'est à dire qu'il la cherche encore là où les métaphysiciens qui eux évidemment fondaient leur pensée métaphysiciens modernes dans tous les cas Descartes Spinoza Leibniz eux pensaient à l'idée d'une causalité intégrale causalité réelle disons or la cause comme tous les grands concepts de la connaissance c'est ça la révolution copernicienne il faut la chercher du côté de la subjectivité qui pense du sujet qui pense ou du sujet qui juge penser c'est juger pour Kant le sujet qui juge je juge moi en tant que sujet transcendantal pas comme sujet de chair et de sang en tant que sujet de pensée en tant que sujet de pensée et non pas sujet empirique encore que sujet de pensée et non pas sujet empirique effectivement je juge sujet en soi on pourrait dire d'ailleurs et non pas sujet ici et maintenant oui enfin sujet en soi si vous ne l'entendez pas au sens d'une âme ou d'un cogito cartésien c'est à dire certainement pas d'un être métaphysique d'une substance métaphysique le sujet n'est pas une substance pourquoi c'est une fonction c'est la fonction qui a il n'y a pas de moi il n'y a qu'un jeu voilà un jeu qui pense on pourrait dire ça voilà il n'y a pas de moi au sens d'une chose pensante comme le dit Descartes il n'y a qu'un jeu qui est une fonction qui dans son rapport au monde d'ailleurs se constitue tout en constituant le monde qui l'entoure du fait que je pense je ne peux pas déduire que je suis au sens fort du terme une chose qui pense c'est à dire que l'être de l'essence même de l'homme serait la pensée la pensée c'est ce qui comme le dit Kant accompagne chacune de mes représentations le sujet ne peut pas le sujet transcendantal pardon d'employer encore ce terme ne peut pas faire autrement que de penser ce qu'il perçoit et dans cette pensée là lorsque cette pensée est une connaissance encore une fois que fait-il et bien en quelque sorte il applique des concepts comme la causalité on l'a vu tout à l'heure mais il applique des concepts d'une certaine manière qu'il possède déjà qui sont lui-même l'ensemble de ces concepts produits par l'entendement c'est la catégorie qu'utilise Kant l'entendement ces concepts ce sont le sujet ils sont constitutifs si vous voulez de l'entendement humain un petit peu comme chez par exemple Leibniz qu'est-ce que c'est que l'entendement de Dieu c'est l'ensemble des vérités et bien pour Kant même s'il s'oppose à Leibniz sur bien des points on peut dire que le sujet ça n'est rien d'autre que cette activité c'est le premier dans l'histoire de la philosophie à penser le sujet comme activité qu'est-ce que c'est qu'un sujet au moins au sens théorique et à fortiori je dirais au sens pratique c'est un sujet qui agit dans le domaine théorique il agit comment et bien précisément en jugeant en produisant des connaissances qui peuvent par ailleurs s'avérer vraies ou fausses mais pour connaître pour juger nous avons besoin de concepts que Kant appelle des concepts a priori qu'est-ce que ça veut dire a priori ils sont universels et nécessaires la cause le concept de cause est universel et nécessaire aux yeux de Kant au sens où quels sont les autres alors on pourrait citer la table des catégories intégralement mais le concept de quantité le concept de quantité la qualité la relation dans laquelle se trouve la causalité bien aussi la substance et puis la modalité bon prenons un exemple peut-être après la cause qui est quand même fondamentale parce qu'il aura des répercussions centrales sur la philosophie morale mais prenons un autre exemple la quantité qu'est-ce que c'est que la quantité c'est un concept qui permet ou une catégorie au sens kantien qui permet simplement enfin simplement si j'ose dire d'appliquer à n'importe quel phénomène temporel ou spatial une mesure c'est finalement ce qui fonde l'application des mathématiques à la physique c'est-à-dire l'idée que la nature est écrite en langage mathématique qui est l'idée de Galilée que Kant évidemment reprend via Newton et bien Kant prétend fonder cette thèse en montrant en réalité que ce qui fait que la nature est écrite en langage mathématique ce qui fait donc que nous pouvons avoir une connaissance absolument a priori des phénomènes naturels ce n'est pas Dieu donc c'est en quelque sorte ce n'est pas Dieu qui a écrit ou qui a écrit le grand livre de la nature en langage mathématique c'est l'activité même du sujet à savoir que si je veux connaître un phénomène physique il faut que je le mesure et je ne peux le mesurer qu'à l'aide de cette catégorie dont je dispose en tant que sujet transcendental dont je dispose et qui est la catégorie de quantité c'est ce qui fera dire à Bergson que Kant manquait d'amour puisqu'il s'en tenait à la mesure il s'en tenait à la quantité et qu'il ne pense pas à un au-delà de la quantité ce qui pour Bergson correspond à l'amour certes enfin dans le domaine de la physique vous m'accorderez que l'amour dans le domaine de la physique enfin peut-être que Bergson aurait réussi à le trouver mais non il y a quand même la catégorie de la qualité qui vient après celle de la quantité y compris dans le domaine physique mais c'est vrai que nous sommes loin de tout amour en tous les cas de tout amour divin parce que finalement si la nature est rationnelle c'est-à-dire si la nature peut être l'objet d'une science qui est la physique et bien effectivement pour Kant nous ne devons cela ne doit rien à Dieu au fond ce n'est pas parce que le monde est créé par Dieu ce n'est pas parce que le monde est création qu'il est rationnel c'est parce que le monde en tant que nature est constitué par l'activité du sujet idée fondamentalement moderne que Kant a très bien résumé lorsqu'il dit je ne connais des choses de manière a priori que ce que j'y ai déjà mis voilà c'est ça que ce que j'y mets moi-même voilà si vous voulez on retrouverait ça même à la limite dans certaines conceptions de la physique quantique c'est-à-dire au fond il faut toujours tenir compte du point de vue de l'observateur pour rendre compte de la rationalité du réel le problème de la physique quantique c'est que précisément tout ce que j'observe le phénomène observé est tributaire des conditions de son observation de sorte qu'il me faut là aussi renoncer à une vérité absolue voilà alors de manière plus radicale certainement d'ailleurs que dans une perspective comme celle de Kant puisque l'observateur kantien le sujet kantien reste fixe lui dans sa détermination des choses donc il y a toute une série si vous voulez de connaissances qui précèdent l'expérience pour Kant et la rendre possible par exemple vous me demandiez tout à l'heure la liste des catégories et bien les dernières c'est la modalité qu'est-ce que c'est que les catégories de la modalité une chose et il y en a trois soit possible donc non contradictoire il est possible qu'elle soit ou qu'elle ne soit pas soit réelle existante soit enfin nécessaire et nous avons cela de manière a priori c'est-à-dire nous n'avons pas besoin de rencontrer les choses pour savoir qu'une chose n'importe laquelle cette table nous-mêmes sommes soit contingents pour ne pas être soit nécessaires soit simplement existants c'est un savoir qui est en quelque sorte un savoir qui précède tous les autres le savoir qui intéresse qu'un savoir a priori ce qu'il appelle un savoir a priori en ce sens et il ne peut être universel et nécessaire c'est-à-dire il ne peut valoir pour tous et de manière nécessaire qu'à la condition qu'il ne soit pas rencontré dans l'expérience qui pour Kant est contingente ce qui l'oppose en particulier à Jung toujours c'est cette idée qu'on pourrait dériver un savoir scientifique d'expériences qui sont toujours singulières il y a là un hiatus un saut qui pour Kant est infranchissable au fond c'est pourquoi pour Kant en somme on ne va pas chez Kant du particulier au général c'est pas du tout une fin de l'extraction on ne procède pas par induction on ne s'élève pas du particulier jusqu'au général sauf on le verra à propos du jugement esthétique mais en tous les cas dans le domaine de la connaissance le jugement esthétique est une énigme dans le système kantien on va y revenir mais pour ce qui est de la connaissance d'une certaine manière il faut dire que l'on part du général c'est à dire de cette idée par exemple que le monde est régi par des causes pour essayer d'appliquer cette loi générale ce principe comme dit Kant au phénomène particulier qu'observe le scientifique alors je voudrais qu'on en vienne puisque le temps passe le temps et l'espace avec vous Michael Fasel juste sur deux points rapidement le début et la fin d'ailleurs de la critique de la raison pure le moment où il explique dans sa préface à la deuxième édition de la critique de la raison pure qu'en somme son propos revient à ménager une place à la croyance ménager une place à la foi qu'entend-il par là ça c'est la première question et deuxième question qu'entend-il quand il dit que nous ne pouvons pas avoir une connaissance de Dieu mais qu'en revanche nous pouvons faire de Dieu un idéal régulateur c'est-à-dire en somme quelque chose qui viendrait gouverner notre connaissance en somme que Dieu figurerait l'idéal d'une connaissance achevée vers laquelle il nous faut tendre sans jamais y parvenir mais commençons par ménager une place à la foi alors on ne peut précisément pas commencer par ménager une place à la foi sans répondre d'abord à votre deuxième question c'est-à-dire pourquoi au fond pourtant c'est ce qu'il fait lui non parce qu'il dit j'ai dû abolir alors une formule un peu gênante c'est off et boune le dépassement quasiment le terme qu'en pleure à Hegel mais peu importe abolir le savoir pour laisser une place à la foi alors évidemment ça a donné lieu à toute une série d'interprétations fidéistes si l'on veut Kant ça serait en quelque sorte un Pascal qui n'oserait pas se dire c'est la thèse de Nietzsche par exemple alors il faut savoir simplement de quel savoir on parle et de quelle foi on parle alors revenons justement à pourquoi pourquoi pas de connaissance de Dieu et donc pourquoi la foi si vous voulez alors pas de connaissance de Dieu vous l'avez d'ailleurs vous aviez posé la question tout à l'heure nous ne pouvons pas avoir de connaissance de Dieu c'est-à-dire nous ne pouvons pas démontrer l'existence de Dieu par plus d'ailleurs que nous ne pouvons démontrer l'existence démontrer scientifiquement je dirais l'existence de toute chose parce que c'est la formule un peu étrange de Kant l'être au sens d'existence n'est pas un prédicat réel qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire que ça n'est pas un prédicat qui appartient au concept de la chose mettons je dis Dieu est tout puissant Dieu est souverain Dieu est parfaitement bon ça ce sont ses prédicats et puis j'ajoute subrepticement il existe et bien Kant s'oppose à cette opération si vous voulez illusoire cet abus de langage qui consiste à dire bon il est tout puissant et donc il existe c'est-à-dire comme si exister était simplement une caractéristique d'une notion d'un concept semblable aux autres or exister aux yeux de Kant c'est une position c'est pas un prédicat c'est-à-dire une chose existe dès lors qu'elle existe réellement hors du concept si vous voulez on ne peut pas donc déduire et c'est là au fond le coeur de sa critique de la métaphysique leibnizienne traditionnelle 17ème siècle on ne peut pas conclure d'un concept d'une idée si vous voulez à une existence il y a un hiatus entre la pensée l'ordre de la pensée de la représentation et l'ordre de la chose l'existence elle est véritablement expérimentable ou elle n'est pas donc de Dieu nous ne pouvons pas savoir et connaître même si nous avons par ailleurs une représentation de ses attributs qu'il existe ou qu'il n'existe pas d'ailleurs donc il n'y a pas plus d'athéisme fondé et démontré que de croyance démontrée alors j'ai dû abolir le savoir dit Kant le savoir qu'il a aboli c'est ce pseudo-savoir de la métaphysique qui prétend justement tout déduire de l'essence ne jamais sortir de l'esprit pour arriver à rejoindre le monde pourtant si l'on veut rejoindre le monde et même Dieu en un sens il faut sortir de l'esprit alors il a aboli le savoir non pas en tant que science mais en tant que au contraire il l'a fondé celui-là mais il a aboli le savoir en tant que savoir illusoire de la métaphysique on évoquait tout à l'heure le texte de la colombe platonicienne la foi et cela ça nous fait déjà transition vers l'aspect pratique la foi qu'il a fallu qui du coup se voit libérer un espace ce n'est pas du tout la foi pascalienne ce n'est pas la foi je dirais comment dirais-je d'abord ce n'est pas la foi dans un dieu chrétien spécifiquement c'est la croyance que Kant appelle la croyance rationnelle en somme ce que je ne peux connaître avec certitude je peux néanmoins l'espérer l'une des grandes questions fondamentales de la philosophie kantienne c'est que m'est-il permis d'espérer et bien je peux espérer au sens de je peux penser au-delà de ce qui peut être connu ou ne peut pas l'être en sorte que finalement ce n'est pas tellement la foi alors évidemment le problème c'est qu'en allemand il n'y a qu'un seul mot glaube pour dire foi et croyance alors au moins les traducteurs peut-être un peu perfides à l'égard de Kant ont choisi foi mais ici il s'agit d'une croyance rationnelle qui et c'est le point fondamental que nous évoquerons certainement demain par d'un type de savoir particulier qui est celui de la liberté au fond le trajet de Kant c'est je suis libre et non pas donc Dieu existe parce que ça cette transition là est tout aussi impossible que celle de la preuve ontologique de l'existence de Dieu je suis libre donc il m'est permis d'espérer que Dieu existe alors dit comme cela c'est très énigmatique mais c'est comment dirais-je le mouvement même de la philosophie morale de Kant merci Michael Fossel on se retrouve demain pour parler de critique de la raison pratique vous êtes philosophe ça on l'avait compris vous êtes maître de conférence à l'université de Bourgogne à Dijon spécialiste de philosophie allemande et de philosophie politique on l'avait compris également je rappelle aussi sous la musique électro-acoustique de François Connac que vous êtes l'auteur Michael Fossel d'une anthologie sur Paul Ricoeur une anthologie de Paul Ricoeur parue en Point Seuil en 2007 d'un ouvrage sur Kant remarquable intitulé Kant et l'équivoque du monde aux éditions du CNRS et d'un dernier livre récent paru en 2008 au Seuil intitulé La Privation de l'intime mais François Connac me rappelle opportunément que la musique qu'il vient de sélectionner s'appelle Noumena aucun titre ne correspond mieux à ce dont nous venons de parler c'est-à-dire de la critique de la raison pure que vous trouvez chers auditeurs par exemple en Garnier Flammarion Alors toutes les émissions de cette semaine à commencer par celle-ci évidemment sont podcastables comme on dit sur notre site internet à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance à la technique aujourd'hui Alain Joubert à la réalisation François Connac assistant des collaborations Geneviève Méric Jennifer Murzot et Adèle Van Rett à qui vous devez le choix des extraits comme le choix de l'invité France Culture il est 17h50 tout de suite Albert Jacquard